Dans un commentaire de la vidéo précédente, on m'a demandé comment c'est-il que j'avais branché et installé le ruban LED. Eh bien, c'est extrêmement simple. Je vous montre. Le ruban LED dispose, sur ses 5 mètres de long, d'un double face. Donc moi, il est simplement collé tout le long du van. On passe ici au-dessus de la porte de la salle de bain. On arrive dans la chambre, aussi appelée salle de jeu pour adultes, et il s'arrête ici. Pour le branchement électrique, j'ai fait le choix en son temps de ce chargeur solaire Victron MPPT100-15. Alors, sur les 15, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle une sortie load. Donc ici, le négatif, le positif. En dessous, PV, c'est photovoltaïque. Donc c'est là qu'est branché le panneau solaire. Et en dessous, est branchée la batterie. Le petit module que j'ai acheté, qui me permet d'avoir une prise USB, eh bien, il est planqué là en dessous, évidemment. Voilà la prise USB sur laquelle est branché le ruban LED. La commande du ruban LED est collée avec un double face. Et le module USB est tout bêtement branché ici, sur la prise load, qui sert à ça. Et mon autre rampe LED, l'ancienne, que je commande à partir d'ici, est également branché sur la même prise load. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada